Si tu cherches des chères cartes pas chères ou des jeux vidéo pas chers, je te conseille vraiment d'aller faire un petit tour sur le site de G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information. Alors ce ne sera pas une vidéo d'information comme j'ai l'habitude de le faire, étant donné que l'information que je vais vous donner dans cette vidéo est complètement fausse. C'est juste un petit poisson d'avril que IGN ont fait hier, mais je le trouve assez drôle et assez bien réalisé. C'est pour ça que j'ai envie de vous le partager, je sais que beaucoup de personnes en ont déjà parlé, mais moi je trouvais ça intéressant de vous en parler. Alors je vais un peu revenir sur le poisson d'avril que j'ai fait hier, je suis vraiment désolé pour les personnes qui n'ont pas trop aimé, mais j'étais obligé d'en faire un. Je me sentais obligé de le faire. J'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient bien bien pris et avaient bien joué le jeu, contrairement à d'autres personnes qui n'avaient pas trop bien pris le petit poisson d'avril. Et qui n'ont pas joué le jeu et qui ont mis directement dans l'espace commentaire, poisson d'avril, poisson d'avril, etc. Alors que c'est ce que je ne demandais surtout pas de faire. Bon après je sais que ça se voyait à des kilomètres, que c'était un poisson d'avril. Mais bon je trouvais ça assez drôle pour les personnes qui n'auraient pas vu ma petite blague que j'ai montée moi-même. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà je le dis directement, c'est un gros poisson d'avril comme la vidéo que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors hier IGN ont posté un petit article sur leur site. Alors comme je l'ai dit, ceci est complètement faux. Alors ça parle du prochain GTA. Le prochain GTA qui se nommerait Arbour City 8. Alors massive nouvelle à frapper IGN Australie hier matin. La fuite ce qui semble être la documentation de conception pour le prochain Grandelphoto. Selon la photo fournie par une source très très fiable. Ces images montrent Grandelphoto Abour City. Situé dans un ciné romancé en Australie dans les années 1970. De plus le développeur semble être Rockstar Bondi. Anciennement Team Bondi et les responsables du mystérieux et très souvent retardé jeu et la noire. C'est vrai qu'on a toujours pas eu d'annonce en ce qui concerne le jeu et la noire. Mais bon c'est pas très grave. IGN est rentré en possession de deux photos qui auraient été prises dans les studios de Team Bondi la semaine dernière. Montrant la couverture la 14ème édition de Grandelphoto Abour City. Document de conception et une page décrivant la vue d'ensemble des points clés et le crochet du jeu. Le courrier prétend que ceux-ci ont été prises avec un vieux téléphone Nokia. C'est pour cela que les photos sont assez bâclées. Donc je vous montre tout de suite les photos où on peut apercevoir des grands grands textes avec le logo de GTA Abour City. Le logo de GTA enfin bref tout un tas de trucs. Alors ces photos sont bien évidemment fausses. Nous avons fait de notre mieux pour transcrire ce que nous pouvons faire. Et nous avons des points indiqués où le texte était trop granuleux pour être reçu. Alors histoire que ce soit pas trop long, je vais un petit peu vous résumer tout ce qui a été dit dans cet article. Mais ceux qui voudront un petit peu plus de détails, je vous mettrai le lien dans la description. Alors pour commencer, le jeu se situera aux alentours des années 1970. Où un résident de Abour City est un voyou de bas niveau avec plusieurs complices. Alors là l'interactivité comme GTA V sera présente. Mais ce sera un petit peu plus dans le style de GTA IV. Le moteur graphique sera toujours le même, ce sera Euphoria. Sauf que ce ne sera, bah ce sera juste Rockstar Bondi qui vont éditer le prochain GTA. Alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Enfin la date de sortie est répariée comme octobre 2010. Qui sonne à peu près juste pour nous en termes de calendrier. Le logo ressemble vacuement à un logo rétro. Ce qui correspond également à un réglage éventuel des années 1970. Donc on peut vraiment dire que ça tient la route. Il y a quelques autres curiosités proposées. Ici il y a une seule image de ce qui ressemble à Sydney Centre Point Tower. Semple être visible. On ne sait pas si cela est une capture d'écran cible d'affichage. Une photographie ou l'art conceptuel. Nous avons soufflé pour votre discrétion. Team Bondi a été mystérieusement discret ces derniers temps. Ce qui conduit certainement à penser que leur projet annoncé précédemment Elanoir avait été annulé. Cependant il semble que Rockstar a été impressionné par le travail de l'atelier. Au point où ils sont effectivement remis les clés du château de GTA. Incorporer Team Bondi fait beaucoup de sens. Tout comme une nouvelle image de marque pour se glisser sous la bannière Rockstar. Il semble également y avoir un nouveau logo Rockstar dans le coin en bas à droite de la page en vert et or. Très australien. A ce stade ces photos sont tout ce que nous avons pour le moment. Nous recherchons actuellement une personne qui travaille dans les locaux de Rockstar Bondi. Pour confirmer ou affirmer l'authenticité de ces images. Et nous allons bien évidemment mettre un article lorsque nous en saurons plus. Donc voilà en ce qui concerne l'article de hygiène pour le poisson d'avril. Comme je l'ai dit c'est complètement faux. Mais le concept que eux-mêmes ont créé est vraiment magnifique. C'est vraiment une très très bonne idée qu'on pourrait envoyer à Rockstar. Avoir un GTA qui se nomme Abour City. Que se situe à Sydney en Australie dans les années 1970. A peu près dans le style de GTA. Où l'environnement serait complètement destructible. Ce serait vraiment une très très bonne idée. Donc voilà un petit poisson d'avril qui s'enque quand même comme un concept du prochain GTA. Après nous ne savons vraiment pas où en est Rockstar en ce qui concerne le prochain GTA 6. Et pour l'instant il n'y a aucune information à ce sujet là. Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.